Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'1,2,3 BD chez Les Libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour à Amiens et qu'on aille retrouver Pascaline et Laurent de la librairie Bullenstock, une de plus grandes librairies spécialisées. Allez, on y va, on va retrouver Pascaline et Laurent, c'est parti ! Bon, tout va bien, Amiens ? Il y a eu un peu de monde pendant ce mois de janvier ? Oui, ouf, c'est la préfète, donc c'est un peu plus compliqué. C'est un boulem, ça reprend, ça redémarre. C'est ça. Oui, c'est ça, mais après c'est vrai, c'est tellement intense qu'en fait, quand on revient à la réalité, ça fait toujours un peu bizarre en fait. Voilà, il y a du monde, mais comparé à l'intensité qu'il y a eu au mois de décembre, forcément tu as l'impression qu'il n'y a plus personne. Et c'est un peu... Mais l'intérêt, c'est comment on revient pour avoir le temps de... On revient, on retrouve le plaisir de discuter avec des gens, qu'on n'avait plus le temps de faire en mois de décembre. Et puis il y a quelques albums qui sortent qui sont quand même pas mal, et donc qui devraient ramener public. Ah ben ça, oui, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors, quel est le premier album que tu nous présentes ? Allez, vas-y Laurent. Allez, on y va. Donc les murailles invisibles, Ludovic Riau et Alex Chauvel, aux éditions d'Argo. Histoire en deux tomes, fin du diptyque. Il sort demain. Après, voilà, il sort demain. L'histoire en fait de murailles invisibles qui apparaissent en fait sur Terre et qui délimitent la planète en fait à travers des immenses zones où on ne peut pas franchir. Voilà, tu ne peux pas aller d'un endroit à un autre. Les murailles en fait te l'empêchent. Et la grosse problématique en fait, c'est que le temps ne s'écoupe pas de la même manière entre chaque zone. C'est pour ça que sur les couvertures, la première couverture en fait, on voit un homme qui paraît être mort il y a cinq minutes. En fait, de l'autre côté, c'est un squelette. C'est un squelette, oui. Et voilà, il est coupé, il est séparé. Donc cette muraille le sépare. Et on suit en fait des gens qui peuvent passer à travers ces zones, qui ont trouvé une faille. Et en fait, l'histoire, c'est ça, c'est on va les suivre. On va essayer de comprendre en fait toute la difficulté de passer de zone en zone parce qu'en fonction du temps qui s'écoule, si tu restes cinq minutes dans une zone, c'est peut-être passé deux mille ans de l'autre côté. Voilà, ou alors, tu vois, il y a toujours un décalage temporel. C'est absolument hallucinant. Et le graphisme est très beau. Moi, je me souviens de certaines cases dans le premier qui étaient à tomber. Je pense que dans le deuxième, ça doit être pareil. C'est exactement ça et c'est vraiment vraiment excellent. Et l'auteur avait fait Aion juste avant aussi, pareil chez Dergo en science-fiction. Et voilà, et l'autre dernier. Donc, dernier tome. Et vous allez recevoir en plus les deux auteurs ou un des auteurs en dédicace, c'est ça ? Alors, on reçoit que Ludovic, Ludovic Riau en fait, qui sera là. Alors, il est à Miennois, donc on le connaît bien. C'est pas pour ça que c'est du lèche-botte, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Ouais, ouais, si, c'est du coquinage, ça. C'est même pas vrai, je jure. Et en fait, voilà, donc il n'y aura pas Alex Chauvel, on aurait adoré. Mais en fait, il habite à Berlin et il était à Angoulême. Et donc, forcément, voilà. Mais si un jour, il repasse en France et sur Paris, on adorait refaire un petit, voilà, les faire revenir tous les deux. Je pense qu'on fera ça. Donc, quand est-ce que vient Ludovic, tu peux nous rappeler la date ? Bah, ce samedi 3, samedi 3 février, là, ça, voilà. Donc, super, ça arrive. Eh bah, écoute, impeccable. C'est ça, à fond. Alors, je te retrouve après, mais là, c'est Pascaleine qui me présente un album. Eh bah, on y va, ça marche. Salut, Pascaleine. Alors ? Alors, donc, je vais te présenter, donc, La Quête, qui sort demain. Donc, c'est de Wotersman Aert et Frédéric Mopomé. Donc, c'est un album jeunesse, mais qui peut être lu par des adultes. C'est très accessible pour tout le monde et c'est très, très drôle. En gros, on va suivre ce jeune homme qui s'appelle Péli et qui, depuis mille ans, sa famille a hérité d'une quête. Donc, depuis mille ans, de père en fils, ils doivent trouver la bête questante. Et donc, c'est une bête avec, là, on le voit, il a une tête de serpent, un corps de léopard et des pâtes de biche. Et donc, cette bête-là, personne ne l'a trouvée. Donc, de père en fils, personne n'a réussi, ça fait mille ans. Donc, c'est une quête des chevaliers de la table ronde. Et donc, personne ne l'a trouvée. Et donc, lui, c'est à son tour, maintenant, de trouver cette bête. Mais il ne sait pas comment faire parce qu'on est dans un monde moderne. La magie s'épuise petit à petit, donc il n'y a plus de magie. Et lui, dans ce monde moderne-là, il ne sait pas comment il va faire parce qu'il est loin d'être un chevalier et d'avoir le courage d'un chevalier. Donc, première mission pour recommencer cette quête, ça va être de trouver ici la dame du lac. Mais le problème, c'est que le lac, il est perdu en pleine ville. Il est pourri, pollué, il est sale. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, il va trouver cette dame du lac qui, elle, n'en peut plus. Elle n'en peut plus du monde moderne. Elle n'en peut plus d'avoir son lac pollué, moche, sale, etc. Et elle lui dit, écoute, il faut absolument que tu me prennes avec toi dans ta quête. Donc, au début, il ne veut pas parce que c'est une quête. C'est des chevaliers solitaires. Donc, c'est une quête solitaire. Donc, il ne veut pas. Mais bon, au final, elle va l'accompagner et ils vont essayer de résoudre cette quête et d'achever cette quête. Et donc, le problème, c'est qu'on va voir qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi, la magie qui s'estompe petit à petit dans le monde va revenir. On ne sait pas pourquoi. Et je pense qu'on le saura dans le tome 2. Voilà, c'est le début d'une série. Et pour l'instant, tome 1, c'est le début de la quête. Voilà. Ah, ça a l'air sympa. Et donc, je t'en parle parce que non seulement c'est très sympa, mais en plus de ça, au mois d'avril, ils vont venir à la boutique. Donc, l'auteur et le dessinateur vont venir pour des dédicaces. Et le matin, il y aura atelier dessin. Donc, le dessinateur pourra apprendre aux enfants à dessiner. Ah ouais, chouette. Et il y aura une réplique de rochers avec Excalibur planté. Les enfants pourront enlever Excalibur. Ah, excellent. Donc, ça peut être cool. Ça fait une belle animation, ça. Chouette. Ouais, je pense. C'est sympa. Et ensuite, le deuxième, donc Les Moments Doux. Donc, c'est un album qui m'a énormément touchée. Et je pense que ça peut toucher beaucoup de femmes. Des hommes aussi, mais je pense que ça parle beaucoup à des femmes aussi. Des mamans. Et donc, on va suivre le destin de deux femmes. Donc, cette jeune femme qui, elle, devient maman et va apprendre à être maman. Donc, elle a quand même peur d'avoir son bébé. Elle a peur d'être maman. Son bébé est né prématuré. Et donc, on va voir les Moments Doux à l'hôpital. Mais aussi, l'amour qu'elle va avoir et qu'elle va développer pour son bébé. Et son instinct maternel qui va se développer. Et à côté, on va suivre cette dame-là qui, elle, c'est l'inverse. C'est la cinquantenaire qui a vécu toute sa vie pour ses enfants. Et il va falloir qu'elle apprenne à vivre pour elle. Voilà. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, moi, ça m'a touchée parce que, ben, on se retrouve un peu dans la jeune fille parce que, ben, forcément, je suis plus jeune. Et ça m'a touchée aussi parce que la cinquantenaire, en fait, je voyais ma maman. Et c'est touchant, en fait. Bien sûr. La projection. Parce que, ben, voilà, ce que cette maman-là qui voit son enfant partir, c'est touchant. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Et du coup, et à la fin, bon, on ne spoil pas. Je ne veux pas spoiler, mais il y a une super fin à la fin. Il y a quand même un twist incroyable. Et c'est plutôt touchant. Ouais, ouais. Album sympa. Donc, ça parut à la boîte à bulles. C'est ça, chez la boîte à bulles. Eh ben, écoute, je te remercie pour ces deux conseils. Alors, c'est Laurent qui revient ? Oui, on va vous parler des dédicaces de la boutique parce que, samedi, on a trois auteurs en dédicaces, du coup. Ouais, ça, c'est ce qui a été annoncé. Oui. Donc, on a forcément les murailles invisibles. Et puis, après, je me demandais, en fait, est-ce que tu as lu ça ? Ah non, je n'ai pas lu ça. Tu as déjà parlé ? Non. Ah ben, voilà. En fait, le Tokyo Mystery Café, c'est l'atelier Santo qui dessine. Ceux qui avaient fait Onibi, qui avaient fait La Fête des Ombres. Absolument génial. C'est un super duo d'auteurs et autrices. Et là, ça se passe à Akiabara, en fait, au Japon, dans le quartier de Tokyo. Un quartier forcément hyper technologie, le quartier des otakus. Et tu suis un jeune homme qui vient pour... Ses études ? En fait, il veut devenir mangaka, en fait. Donc, il amène ses planches et il veut rencontrer des auteurs. Parce que c'est le quartier où il y a tous les auteurs de manga. Il se retrouve chez l'habitant, quoi. Voilà. Il va se retrouver chez l'habitant, dans un espèce d'immeuble un peu particulier. En fait, un espèce de vieux bâtiment où il est censé être tout seul. Sauf que dans la nuit, en fait, il entend des bruits. Et à travers l'espace entre les deux, entre les chambres, en fait, il y a un petit trou. Et il voit qu'il y a une jeune fille dans un fauteuil qui est à côté. Et à partir de là, en fait, il y a tout un mystère. Qui est-ce qui est cette jeune fille ? Sachant que son propriétaire, enfin celui qui lui a loué cet appartement, à un coup, il disparaît. Et voilà. Et donc, il va faire appel au Tokyo Mystery Café. Qui, en fait, c'est un café, mais qui fait détective privé à Tokyo. Mais c'est vraiment très bien. Très bien. Et tu as su, surtout, ce type qui est un français un peu perdu dans un Japon, qui le dépasse, en fait. Parce que forcément, c'est un monde qui est tellement à part. Bien sûr. Même s'il a bien étudié, en fait, il va se retrouver un peu décalé. Et c'est vraiment très chouette. À chaque fois, ce sera une enquête par album. Et voilà. Et sur quelque chose de hyper-technologie. Donc, l'histoire se termine au bout du premier album. Et puis, il y aura une suite, ouais. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, super. Voilà. D'autres technologies, tout ça, c'est top. Ouais, c'est top. Eh bien, écoute, j'invite mes téléspectatrices et téléspectateurs de la région Damien à venir récupérer ces trois conseils de lecture. Quatre même. Il y en a eu un en plus. Si les gens ne sont pas Damien, on a un site internet où ils peuvent commander, il n'y a aucun problème. Aussi, c'est vrai. Ouais, mais c'est toujours plus sympa de venir discuter avec les libraires. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. Puis, c'est des titres qu'on trouve partout. Donc, dans toutes les bonnes librairies, en tout cas, c'est assez certain. Bon, très bien. Pascaline Laurent, je vous remercie beaucoup. Et puis, je reviens vous voir dans quelques semaines pour trois nouveaux conseils de lecture. Eh bien, avec plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.